Bonjour, nous sommes l'équipe 4 et nous allons analyser une caricature. Premièrement, le titre de la caricature est « Caricature 14 septembre 2017 ». Mais un bon titre pourrait aussi être les changements climatiques. Marcel Boudreau est un auteur à l'Acadie Nouvelle et c'est lui qui a fait cette caricature. Bien qu'on ne connaisse pas beaucoup d'informations sur lui, on sait qu'il travaille pour ce journal depuis 1996 et ses caricatures sont principalement d'orientation politique, avec un tombe bourlesque et un style vif, avec plusieurs couleurs. Comme mentionné précédemment, la caricature a été faite le 14 septembre 2017, dont le quotidien appelé l'Acadie Nouvelle. C'est un dessin animé, la caricature parait du changement climatique, en particulier aux États-Unis. Le dessin animé vous donne envie de vérifier si Trump croit vraiment au changement climatique. Il importe de mentionner que le dessin animé est drôle, il se moque de Donald Trump et de ses voûts sur le changement climatique. Le dessin est quelque chose de simple, caricatural, avec peu de détails, mais avec une grande signification. La torque utilise des colores vifs comme le bleu, le rouge, le jaune, le vert et le blanc. La description précise de la caricature. La caricature est simple, ce n'est pas divisé en section partie ou un tableau comme d'autres caricatures. La scène a lieu à la plage en 2017, mais la caricature est toujours pertinente actuellement. C'est une scène quotidienne, mais comme Donald Trump est le protagoniste de la caricature, cela peut être de vie politique. La caricature apparaît Donald Trump. En palmier, une voiture et un bateau volant par les vins fortes, ainsi qu'une casquette bleue qui dit « Make America Great Again ». Donald Trump et la casquette sont au premier plan. tout le reste est dernier pour donner du contexte à la caricature. Duvant est exagéré. C'est si fort qu'il possé, qu'il pousse, une voiture et un bateau. Trump résiste aux vins fortes et tenient la coiffure. Tout en ce demandant. Quel changement climatique ! La caricature est destinée à Donald Trump et les Américains, parce que l'autorne croient que le changement climatique est un problème qui doit être adressé. Le message transmis par la caricature animée est de montrer l'apathie, le décentré et l'ignorance de Trump à l'égard du changement climatique, où il cherche à améliorer l'économie américaine. Quels que soient les conséquences et les dommages, quels qu'ils ont sur l'environnement. Par exemple, Trump a prononcé son premier grand discours sur l'énergie en 2016, dans lequel il appelait la domination américaine sur les approvisionnements énergétiques mondiaux. Pour ce fait, il voulait mettre en termes à toutes les actions de l'exécutif du président Barack Obama impliquant des émissions de gaz à effet de serre. Comme mentionné précédemment, il utilise des couleurs vives pour attirer l'attention où les bleus prédominent, ce qui signifie « plus vrai ». Les éléments les plus importants de la caricature proviennent du costume que porte Trump, puisqu'il est caractéristique de lui et qu'il les porte la plupart du temps. Un élément important, c'est le logo Twitter, puisque Trump est connu pour son utilisation sur cette plateforme. Pendant sa campagne présidentielle, lui et ses partisans ont également porté, si je peux, avec la phrase « Make America Great It ». Vous pouvez également voir une palmière, une voiture et une voiture emportée par le vent, ce qui peut être lié aux roues à gants qui en ont un grand impact sur la côte E des États-Unis. L'élément qui peut aussi être vu comme exagerie est les proies de Trump et la couleur de ses cheveux, qui leur torse sous l'ingue et une juine. Le contexte politique de cette caricature est que Trump a qualifié le changement climatique, selon la BBC, des mythiques, inexistants et en canule arcuteux. Et il y a également des dizaines de tweets suggérant que le temps froid refute le changement climatique. Malgré le fait que l'Organisation météorologique mondiale affirme que les ventes d'année les plus chaudes enregistrées dans l'été au cours des 22 dernières années. Et parmi ses actions concernant le changement climatique pendant sa présidence, on peut citer qu'il a décidé de se retirer de l'Accord de Paris sur le climat, qui engageait les États-Unis et 187 autres pays à maintenir les hausses des températures mondiales bas et à repenser les plans d'énergie propres du président Obama, qui aurait limité l'émission de carbone des centraux électriques au charbon et au gaz. L'objectif de l'auteur est principalement la moquerie et la critique, puisqu'il fait référence à l'opinion de Donald Trump sur le changement climatique et au peu d'importance qu'il accordait à ce sujet pendant sa présidence des États-Unis. Il note, depuis son élection à la présidence, les États-Unis ont connu de multiples catastrophes naturelles liées au changement climatique. Le message délivré est-il vrai ou bien exagéré minimum ? Le message de la caricature est exagéré car c'est ainsi qu'un caricature doit être ré pour attirer l'attention. La caricature est-elle efficace ou non ? Et pourquoi une caricature animée ? C'est une caricature efficace parce que tout d'abord, il est frappant ce qui soucie l'intérêt des gens. Il est aussi très facile d'accomprendre. Il replie les vœux d'embringer un message clair et tout en même temps avec le comédie. Et que les règles tout présentent. En France, elle parvient à critiquer une situation actuelle. La caricature est-elle originale ou non ? Et pourquoi est-elle aussi la caricature originale ? Parce qu'elle prend une idée et la représentant d'une manière ironique qui lui donne l'air de la caricativité. Elle a aussi des éléments colorés et des sens de son qui l'arrêtent. Il parvient également à représenter une situation réelle sous une forme fausse par la vie de la comédie. Ce qui rend la caricature un globe plus originelle. ... ... ... ... ... ... ... ... ...